Moi je m'appelle Lorraine, je suis sage-femme à l'Espace Santé étudiant depuis huit ans. Je m'appelle Marine, je suis médecin généraliste à l'Espace Santé étudiant. Je m'appelle Mathilde, je suis médecin généraliste à l'Espace Santé étudiant. En tant que patiente, c'était intrusif, probablement trop par rapport à ce que je demandais. J'avais 15 ans et ça s'est relativement bien passé dans mes souvenirs. En tant que médecin, je pense avoir été extrêmement technique. Je ne me souviens plus de la première étudiante que j'ai vue en consultation de santé sexuelle. Il faudrait la retrouver et lui demander. Dans les deux cas, je crois que je dirais flippante. Ça peut être un médecin généraliste. Une sage-femme ou un gynécologue. Toute personne qui a besoin de consulter en santé sexuelle peut venir prendre rendez-vous en médecine générale à l'Espace Santé étudiant. Il y en a beaucoup, je pense, qui ne viennent pas parce qu'ils ne sont peut-être pas à l'aise avec une femme. Mais au final, quand ceux qui sont à l'aise avec moi, on arrive à parler de tout. On peut venir accompagner si ça nous rassure. Pour ma part, j'aime bien recevoir les gens seuls et avoir une partie de l'échange en individuel pour vraiment se parler. Ça peut aller de la sexualité aux dépistages d'infections sexuellement transmissibles. Ça peut être des difficultés qu'il y a au sein du couple, des questions sur le futur, sur la maternité. Et donc, on peut parler de tout en santé sexuelle à partir du moment où on fait un lien avec sa propre santé. De façon générale, si vous avez des symptômes, il vaut mieux éviter de prendre rendez-vous en téléconsultation. Si c'est un moyen pour vous de faire d'abord connaissance, ça peut être fait en téléconsultation et on reprogrammera ensemble un rendez-vous en présentiel si l'examen est nécessaire. Un homme comme une femme peut venir en consultation de santé sexuelle sans avoir eu de rapport sexuel. Il est aussi possible de venir s'il y a des rapports sans pénétration. Souvent, je commence par lui demander s'il est stressé. Je précise aussi assez souvent que je vais avoir des questions qui peuvent paraître indiscrètes et qui ne sont de toute façon pas obligées d'y répondre. Au sein de l'espace santé étudiant, on va être là surtout pour écouter avant tout, pour accompagner, pour guider, mettre cette crainte de l'examen de côté et venir pour poser ses questions. Ça peut durer un quart d'heure, vingt minutes. Des fois, ça peut durer une heure quand il faut prendre le temps. D'abord, on discute. En fonction, s'il y a besoin d'un examen, on peut se déshabiller une partie ou juste montrer un petit bout. On peut rester habillé tout le haut et puis on peut amener son pareil haut aussi. Il est proposé si jamais il est utile au patient ou à la patiente qui est toujours à l'aime de refuser, qui peut être reporté quand la personne sera prête. Alors pas du tout, moi je m'en fous complètement, je ne suis pas esthéticienne. Épilé, pas épilé, tu viens comme tu es. Il y a juste quelques examens qu'on ne pourra pas pratiquer pendant les règles, mais on décalera ces examens-là à un prochain rendez-vous. On va examiner déjà visuellement la vulve et après, si on a besoin d'examiner en plus l'intérieur du vagin et le col de l'utérus, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle un spéculum. À ce moment-là, on peut faire des prélèvements vaginaux, des frottis cervicovaginaux ou poser un dispositif intra-utérin aussi. Il n'y a aucun examen qui est obligatoire, ils sont tous souvent fortement recommandés. Il y a parfois une confusion autour du mot dépistage qui recoupe deux choses différentes. D'une part, le dépistage des IST, donc infections sexuellement transmissibles, il est parfois partiel. Il faut faire d'une part une prise de sang et d'autre part des prélèvements dans des sites anatomiques qui dépendent des pratiques sexuelles, qui peuvent être par exemple le vagin, la gorge, les urines ou l'anus. D'autre part, le dépistage du cancer du col de l'utérus qui se fait à l'aide du frottis, qu'on réalise en France à partir de 25 ans pour les femmes qui ont déjà eu des rapports. Pour moi, c'est quand il y a pu y avoir des mots, des gestes, des attitudes qui vous humilient, qui vous font mal. Et puis, si ça vous vient en après coup, ça vaut le coup d'en rediscuter avec un professionnel quand même, pour reparler de ce qui s'est passé. Et ensuite, vous pouvez faire tout à fait remonter la description de ces actes auprès des conseils de l'Ordre ou des médecins ou des sèches-femmes. Ah oui, oui, c'est conseillé ! Alors on peut déjà en parler avec la personne et on peut tout à fait changer, c'est même conseillé, c'est vraiment pas un sujet dont on a envie de parler avec quelqu'un et qui en est mal à l'aise. Il n'y a pas de consultation annuelle obligatoire, vous pouvez aussi venir aussi souvent que nécessaire. Rester attentif à la demande de la personne. L'écoute, le respect de la personne que j'ai en face de moi. Un conseil à donner, de pousser la porte.